... Mesdames et messieurs, bonsoir. La crise terminée, l'appel qui a été lancé aux Ivoiriens, c'est de rentrer selon qu'ils sont hors du pays ou de se mettre au travail selon qu'ils sont déjà sur place pour la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Ce soir, on va s'intéresser à l'appel en direction de la diaspora. On verra ce soir sur ce plateau si, oui ou non, la diaspora a répondu à cet invite à ne pas laisser tomber un pays qui a tant souffert. Quelle place pour la diaspora ivoirienne de la relance de l'économie ivoirienne dans la reconstruction de la Côte d'Ivoire ? Ils vont nous aider à répondre à ces questions. Le premier invité, c'est M. Mouraman Mfoufana. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de l'Institut ivoirien de l'entreprise INIE qui est logé au ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME. C'est bien ça. La première mission qui vous a été confiée, c'est quoi ? Eh bien, je vous remercie pour cette invitation. La mission de la Côte d'Inie, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Vous savez, l'entreprise est au cœur de l'économie moderne. Un pays est dit développer aujourd'hui parce qu'il a un tissu d'entreprise performante dans tous les secteurs. Très bien. On aura donc le temps de développer cela. Le deuxième invité, il s'agit de M. Lamine Stéphane Konaté. Vous êtes ivoirien de la diaspora. Vous êtes sur place. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes revenu. Vous vous sentez comme il faut en Côte d'Ivoire pour faire des affaires ? Oui. Je me sens à l'aise. Mais on est mieux chez soi. Suite à l'appel du président, ça fait depuis un moment qu'on essaie de revenir. Bon, bienvenue qu'il y a des petits soucis, mais bon, ça va. Bon, maintenant vous êtes là. Le troisième invité, nous avons M. Issiak Konaté. Vous êtes le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, qui est aussi logé au ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Bonsoir. Bonsoir. Et surtout, merci d'être descendu de l'avion et d'être venu directement sur notre plateau. Tout à fait, je vous en prie. Lorsqu'on parle des Ivoiriens de l'extérieur, on pense à qui ? On pense à plus d'un million de personnes, environ 5,4% de la population actuelle de notre pays, estimée autour d'un million 240 000 personnes réparties à travers le monde et qui ont choisi, pour des raisons ou pour d'autres, de vivre à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il s'agit de leur faire appel pour contribuer effectivement au développement de notre pays. Très bien. Et enfin, M. Alexandre Koua-Tiako, venu aussi de l'extérieur, j'ai envie de dire, de Londres. De Londres. Voilà, vous êtes Ivoirien de la diaspora, vous êtes sur place aujourd'hui, vous arrivez à vous intégrer ? Nous sommes là depuis six mois, je représente Malorie International qui est une société, une compagnie anglaise. C'est vrai que c'est difficile, les six premiers mois n'ont pas été faciles, les choses ne sont pas faciles, toujours pas. Et tant que soit, on essaie de s'intégrer. En tout cas, merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau sans contrepartie pour nous aider à mieux comprendre un sujet d'actualité. Dans la grande question que nous nous posons, la place de la diaspora, il y a trois soucis. Comment insérer, comment intégrer la diaspora ? Il y a aussi comprendre les préoccupations de la diaspora et il y a enfin les recommandations que l'on peut faire. Avant cela, partons avec cet élément filmé, il va nous aider à mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain. Il faudrait que, dans un premier temps, l'État, au niveau des impôts, parce que tout ce que nous faisons, le nerf, c'est les impôts. Et ils essayent de voir, pour trouver des facilités, pour permettre à ceux qui veulent investir en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la diaspora africaine, pour leur faciliter un certain nombre de dispositions pour leur permettre de pouvoir investir en Côte d'Ivoire. On a l'impression que, quand il y a une situation donnée, on peut faire mieux des non-Ivoiriens que la diaspora. Pourquoi ? Peut-être qu'il n'y a pas une confiance. Sinon, si on veut bien voir, les Africains sont en Europe, ils ont l'argent, ils ont tout, ils investissent là-bas. Pourquoi ne pas venir investir ici ? Ils ont peur. Pour faciliter la rentrée de la diaspora, la première condition, l'État doit mettre en place des financements. C'est-à-dire qu'il doit créer dans les banques, il doit mettre dans les banques des fonds pour soutenir l'emploi. L'État doit créer des emplois et permettre à ces personnes-là qui reviennent de l'étranger, de pouvoir mettre les connaissances pour permettre à la construction du pays. Parce que, vraiment, nous avons beaucoup d'infrastructures qu'il faut pouvoir développer avec certaines connaissances des personnes qui sont allées à acquérir de savoir et venir les mettre à la disposition du pays. Il faut créer des emplois qui puissent leur permettre aussi de revenir au pays, de rester au pays, de continuer à travailler pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Je pense que ce sont ces mécanismes-là qu'il faut faire. Et puis, il faut qu'au niveau de l'État de Côte d'Ivoire aussi, on essaie de faciliter le déplacement des Ivoiriens depuis l'étranger en Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire vers l'étranger. Je pense que ça, c'est au niveau du ministère. Parce que, très souvent, il nous revient que, de là-bas, il n'est pas aisé de revenir dans son pays et de repartir. Ce qui fait qu'il y a beaucoup qui sont obligés de rester quand ils y vont. Donc, il faut créer les conditions afin que ceux-là, une fois là-bas, puissent revenir au pays, vraiment en toute quiétude, en toute tranquillité, et repartir si le besoin se pose. Je pense que ce sont ces conditions que l'État de Côte d'Ivoire doit créer avec les autres pays. Ça, c'est mon point de vue. Il y a beaucoup d'Ivoiriens, comme je venais le dire, qui sont à l'extérieur, qui sont diplômés, qui veulent venir investir en Côte d'Ivoire. Mais je pense bien que c'est sur le côté sécuritaire qui les fait douter. Sinon que ces Ivoiriens-là puissent vraiment venir en Côte d'Ivoire. Donc, je pense que le gouvernement doit avoir ce côté sécuritaire. Et puis aussi, proposer aux Ivoiriens, au lieu d'aller à l'extérieur pour faire des diplômes, proposer aux Ivoiriens ici des écoles, vraiment capables de les former, de les instruire, et faire en même temps une ouverture d'embauche d'emploi directe en Côte d'Ivoire. Au lieu que ces gens ne savent pas d'abord se former et revenir avec les diplômes, et vraiment aussi peut-être chômés. Il faut que l'État met la main, en tout cas en jeu, pour que tous nos frères qui sont à la diaspora puissent rentrer et développer. Et aux frères aussi qui sont à la diaspora, je voulais leur dire aussi, ce n'est pas forcément d'être moins influent d'une communauté, ou bien de la politique, pour que tu viennes. Il faudrait que tu viennes aussi proposer tes idées, pour qu'ensemble, on puisse développer ce pays. Les propos qui ont été recueillis par Herman Niamien nous font poser la question suivante, comment intégrer les Ivoiriens de la diaspora ? Mais avant cela déjà, je voudrais surtout m'adresser aux deux représentants de l'État qui sont sur ce plateau. Quel était le contenu de l'appel qui a été lancé à l'endroit de la diaspora ? – Alors, moi je vais saisir cette opportunité. Le premier appel lancé envers la diaspora a eu lieu le 26 mai, cinq jours après l'investiture du chef de l'État à Paris. Il a demandé à la diaspora de revenir en Côte d'Ivoire pour nous aider à reconstruire non seulement le pays, mais à participer surtout à la reconstruction, à investir aussi en Côte d'Ivoire pour que l'économie puisse repartir. C'était le contenu de l'appel, aussi occuper des fonctions, afin qu'ensemble nous puissions intervenir au niveau du changement des mentalités qui s'imposent dans un pays qui aspire à être émergent à l'horizon 2020. C'était essentiellement le contenu de l'appel. Le premier appel du chef de l'État a eu lieu après son investiture. Et cet appel a été répété dans toutes les visites du chef de l'État, à l'endroit de la diaspora. Il leur a dit, vous avez acquis une certaine expérience, la Côte d'Ivoire a besoin de vous, nous vous attendons. Donc, un certain nombre de mécanismes, bien entendu, se mettent en place. Dès l'histoire de la Côte d'Ivoire, nous n'avons jamais eu un ministère en charge des Ivoiriens de l'extérieur. Donc, c'est une recommandation qui a été faite dans les différentes visites du chef de l'État, que le chef d'État a d'abord pris en compte en créant un cadre institutionnel au niveau ministériel, confié au ministre Ali Koulibaly, qui est un des vôtres, qui est donc un homme de terrain, un homme qui essaie de comprendre les choses, et qui justement a créé une direction générale, la Direction Générale des Ivoiriens de l'extérieur, qui est en charge justement de mettre en place une politique ivoirienne en matière de gestion de la diaspora. Vous comprendrez que si c'est un mécanisme qui n'existait pas, à l'époque, au sein du ministère d'État, au ministère des Affaires étrangères, nous avions une direction des Ivoiriens de l'extérieur qui a fait au mieux. Mais il s'agit aujourd'hui d'impliquer la diaspora. Et ces deux dernières années, on n'a jamais autant parlé des diasporas dans notre pays, sur ces 50 dernières années. C'est justement sur ces deux dernières années qu'on parle de plus en plus de diaspora et de son implication suite à l'appel du chef de l'État. M. Mouraman Moufoufana, cet appel, vous y avez mis un contenu ? Bien... En plus de ce qui vient d'être dit ? Tout à fait. Je crois que c'était un grand appel. Pourquoi ? Parce que le pays a souffert et il faut tous les fils et filles de ce pays pour le remettre sur la voie de la croissance et de l'émergence, qui est aujourd'hui le nouveau défi posé aux Ivoiriens. Eh bien, cet appel, c'est... Finalement, quand on regarde, il faut donner différentes dimensions. La diaspora, il y a des emplois ici à occuper, pour lesquels ils sont qualifiés, pour lesquels on a besoin d'eux. La diaspora peut investir, parce que c'est des gens qui ont un certain nombre de moyens qu'on n'a pas forcément ceux localement, qu'on veut créer, donc leur propre affaire. Mais la diaspora peut aussi apporter une contribution financière pour financer des projets. Ce que la plupart, d'ailleurs, ont toujours fait, étant à l'extérieur, sans être là, ils envoient soit à un parent, soit à un frère pour développer une affaire ou construire quelque chose, malheureusement, qui, très souvent, ne se sortent pas des échecs. Et c'est là, je crois, on pourra revenir à ce qui caractérise même cette diaspora, les atouts. Parce que c'est des gens porteurs d'un certain nombre de valeurs. Et c'est ça que le président de la République a pensé qu'il était important de capter. Ces valeurs, c'est quoi ? C'est des gens qui, déjà, en eux-mêmes, par la lucarne que je connais, je maîtrise, l'entrepreneuriat, c'est quand même des gens qui, par leur enthousiasme, ont pris la décision sur eux de partir à l'aventure. C'est déjà un grand pas. C'est des gens qui sont habités par un idéal, un grand rêve de vivre une vie meilleure. Et ça, ils vont sans connaître là où ils vont souvent, sans savoir qu'est-ce qu'ils y trouveront. Et ils arrivent, ils arrivent à y faire de belles choses. Et ça, c'est un énorme capital qui mérite d'être mis au service du pays. Voilà aussi une dimension. D'accord. En m'adressant maintenant à la diaspora, je voudrais commencer par M. Lamine Stéphane Kounaté. C'est cet appel qui vient d'être résumé. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez entendu ? Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez compris ? Personnellement, pour moi, on a été très heureux lorsque le chef d'État a lancé son appel. Je me rappelle très bien, lorsqu'il arrivait à Londres, nous l'avons reçu et il nous a signifié que vous pouvez rentrer, on a besoin de vous parce que vous avez votre connaissance à apporter à la jeunesse. Personnellement, nous l'avons très heureux. Je suis l'un des premiers juste après la crise en 2011. Je me suis levé, j'ai dit, bon, je ne suis pas parce qu'en partant en Europe, je ne connais ni personne. Je me suis avant tout. Alors, l'appel lancé par le président de la République, qu'est-ce qui vous a convaincu, vous, pour que vous reveniez au pays ? Moi, personnellement, c'est par rapport au caractère du chef de l'État. Parce qu'on s'est dit, quoi ? La transparence, ça va permettre à la jeunesse de s'exprimer vraiment au niveau du pays et puis, bon, apporter nos connaissances à nos frères qui sont assistées. Alors, M. Tiako, c'est comme ça aussi que vous avez entendu cet appel ? Oui, certainement. À mon niveau, je pense que la personne même du chef de l'État a contribué, certainement, à m'encourager à faire la démarche de revenir. Je pense qu'après dix ans de crise et l'État dans lequel la Côte d'Ivoire se retrouvait après la crise post-électorale, nécessitait qu'on revienne. Mais dans quel cadre allons-nous revenir ? Mais donc, l'appel a suscité en nous de l'engoutement, cette confiance dans le nouveau système qui allait se mettre en place. Et ce qui, particulièrement, m'a touché, c'est le fait que le chef de l'État lui-même, ayant été, je dirais, néanmoins, de la diaspora, en quelque sorte, déjà, dans sa vision, nous encourageait. Parce qu'on se disait que, moi, je me disais qu'il avait suivi certainement le même parcours que nous qui étions partis. Donc, on pouvait avoir certainement confiance dans cet appel. Donc, moi, l'appel m'a certainement donné plus d'engouement à revenir. Et lorsqu'on vous a lancé cet appel et que vous avez décidé de revenir, il est arrivé un moment, vous avez rêvé. De quoi vous avez rêvé ? Je pense que j'ai rêvé de stabilité. Je rêve toujours de stabilité, d'ailleurs. J'ai rêvé d'un cadre qui me permettrait de travailler, c'est-à-dire dans lequel l'administration a été organisée, dans lequel il y avait une nouvelle donne et que cette nouvelle donne allait permettre aux jeunes entrepreneurs de s'épanouir avec leurs idées. Donc, je pense que ce côté libéral, déjà, qu'avait insoufflé le chef de l'État pendant l'appel, pour moi, était l'élément essentiel. D'accord. Je vais vous poser la question essentielle tout à l'heure, mais je voudrais m'adresser d'abord à M. Konaté. Pourquoi a-t-on jugé nécessaire d'appeler la diaspora ? Est-on en train de dire qu'il manque sur place les ressources humaines qu'il faut, ou bien les connaissances qu'il faut ? Moi, je ne pense pas qu'il faille voir l'appel sur cet angle. Il faut voir l'appel que, d'abord, il intervient dans un contexte extrêmement difficile, après d'énormes crises que la Côte d'Ivoire a connues. Il s'agissait de rassembler la Côte d'Ivoire. Rassembler la Côte d'Ivoire, c'était de prendre aussi toute la population ivoiraine, toutes les personnes qui sont issues de notre pays, et les amener à contribuer au développement et à la stabilité de notre pays. Nous estimons que la prise en compte de la diaspora aussi devienne un élément important dans la mesure où cette diaspora était en constante évolution. La Côte d'Ivoire a d'abord été une terre d'immigration avec un taux d'immigration qui dépassait le 20%. Et petit à petit, nos frères sont partis vers de nouveaux horizons. Ils sont allés à acquérir un certain nombre d'expériences. Et lorsque le chef de l'État est venu, il a estimé qu'il était impératif d'associer tous les fils de la Côte d'Ivoire à sa reconstruction. Et c'est cet élément qui est important. Cet élément est important, non seulement au niveau de la réconciliation, il est important au niveau de l'apport financier de la diaspora. Je ne vous citerai pas M. Didier Droua qui achète 5% dans une entreprise minière de notre pays. Il y a énormément de facilités suite à cet appel qui ont été créés, soit en l'intérieur du CPC, où il y a énormément de possibilités qui ont été offertes. Donc c'est un appel rassembleur. C'est un appel pour dire justement, la Côte d'Ivoire a souffert. J'appelle tous les fils de la Côte d'Ivoire à son chevet, et particulièrement ceux qui ont pu acquérir énormément d'expériences. Vous verrez qu'aujourd'hui, notre gouvernement et beaucoup de structures étatiques ont une certaine implication de la diaspora. Moi-même, je suis issu de la diaspora. J'ai passé 18 ans en Angleterre. Donc je pense quand même être à même de comprendre un certain nombre de mécanismes à l'intérieur du phénomène migratoire. Et donc de comprendre la contribution que peuvent avoir les Ivoiriens de l'extérieur dans la reconstruction. Ils ont acquis énormément d'expériences. Certains veulent investir. Il y en a d'autres qui veulent travailler. Il y en a qui enseignent déjà à l'université nationale. Et tout cela est important pour impulser un souffle nouveau à notre économie, à notre administration. Et à ses couilles... Moi, je vais vous dire, je vais être honnête avec vous, j'entends beaucoup d'impatience. Mais je dis que le plus beau bâtiment, le plus beau des bâtiments qu'on veut construire, on part du sous-bassement. Et ce n'est jamais visible de très loin. Nous savons aujourd'hui le travail que nous sommes en train de faire pour mettre les bases légales de l'implication de la diaspora. Et cet appel, pour moi, du chef de l'État, est un appel tellement important que nous avons décidé, justement, avec le chef de l'État, le ministre de l'Intégration, qui a reçu cette responsabilité, à créer une direction générale spéciale. Et c'est une nouvelle donne à prendre en compte dans l'histoire de notre pays. Je souhaite juste qu'on nous donne le temps de mettre en place un certain nombre de politiques. Très bien. M. Foufana, est-ce qu'on n'a pas le droit de penser tout de même que c'est parce qu'il manque sur place les personnes qu'il faut aussi ? Non, je ne crois pas. En fait, on a besoin de toutes les forces. Il y a de la force au vivre, utile, disponible, apte à faire des choses. Mais la diaspora, comme je le disais tout à l'heure, a un certain nombre de valeurs qu'il faut capter. Et aussi, quand on regarde l'évolution du monde, les diasporas ont contribué à l'émergence des pays. Prenons l'exemple, le pays sœur jumel, jumeau, pardon, de la Côte d'Ivoire, la Corée du Sud. Sa diaspora immigrée au Japon a beaucoup contribué à créer l'industrie. Ils ont été, entre guillemets, les espions. Toute l'expertise technologique dont la Corée est fière aujourd'hui, eh bien, ils ont beaucoup contribué à transférer ce savoir-faire. Donc là, je crois que tout ceci amène à relativiser, à dire qu'on a besoin de tout le monde. Et ces personnes qui ont ces qualités, donc d'avoir de cette offre-rollée à d'autres expériences, peuvent être utiles pour apporter un complément à une croissance soutenue forte dont le pays a besoin, et dans tous les secteurs. M. Lamine Stéphane Konaté, aujourd'hui vous êtes là. Est-ce que vous y croyez ? Personnellement, j'y croyais au départ, mais aujourd'hui, j'ai un petit doute quelque part, parce que l'administration, les conditions ne sont pas réunies personnellement. Bien vu que M. le directeur a tout à l'heure à soulever un certain nombre de choses. On espère qu'il va pouvoir améliorer ce côté-là. Alors, deux choses à la fois. En quoi vous croyez au départ en venant ? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui semble être votre déception ? Au départ, on y croyait d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, suite à l'appel du chef d'État par sa personne, en disant qu'il allait essayer d'assainir vraiment l'administration. Malheureusement, quand on est arrivé, pratiquement dans tous les services, on passe, on sent qu'il y a un blocage quelque part. Ça lui dit que tantôt, vous êtes obligé soit de vous présenter, ou bien soit d'intervenir par quelqu'un d'autre. Or, ce n'est pas cette mentalité que nous avons de le côté, parce qu'on s'est dit quoi ? Vous rencontrez des blocages ? Oui, personnellement, nous rencontrons des blocages, personnellement. Parce que là, ce n'est pas du tout facile. Imaginez-vous que moi, personnellement, comme tout à l'heure je disais, ça fait pratiquement deux mois que je suis revenu. J'ai même déployé des demandes d'audience dans différents ministères, aucun. Même au niveau de l'INUE, je suis passé, je n'ai jamais été reçu par quelqu'un. C'est n'heure que le ministère de l'Emploi qui m'a reçu à travers son service de communication, il y a deux semaines de cela. Et même ce matin, il m'a appelé, j'ai été reçu encore parce qu'il voulait un certain nombre d'informations. C'est un peu ce côté-là qui... Ce que vous dites perturbe tout de même. Vous êtes en train de dire que plusieurs ministères, vous êtes en train de en contact avec plusieurs ministères, vous n'êtes pas reçu, vous êtes passé par la voie qu'il faut, et on ne vous reçoit pas. Personnellement, je ne l'ai dit personne, parce qu'au ministère des P1, par exemple, j'ai déposé une demande d'audience. Au ministère de la Jeunesse, chez M. Lebrugnon, j'ai déposé une demande avec son handicap. Il n'y a pas eu de suite. Jusqu'à aujourd'hui, ni coup de fil, ni appel. Très bien. Le moins gênant, c'est que le directeur général de l'INUE est sur place. Vous dites qu'il n'a pas été reçu non plus par cette structure-là. Je le dis personnellement parce que l'INUE, je peux dire que je maîtrise un peu l'INUE, parce que ma première prise de contact avec l'INUE date en août 2012. Lorsque je suis arrivé, on nous a dit que l'INUE, c'est la diaspora et les Ivoiriens qui pourraient aller s'inscrire avec leur projet. Effectivement, j'ai déposé un dossier qu'il fallait payer une somme de 2 000 francs pour qu'on puisse reprendre le formulaire. Tout ça, ça a été fait. Et encore le pire, je remercie M. l'ambassadeur de Londres, M. Bois-Claude, qui m'a vraiment, vraiment soutenu dans mes démarches. Oui, quand vous dites moi, je suppose que vous faites allusion aux autres qui ont les mêmes difficultés que vous. Alors, M. Foufana, c'est clair, il est juste auprès de vous. C'est vraiment excellent. Une des difficultés pour ceux de la diaspora, c'est cela, c'est cette lourdeur administrative, c'est des rendez-vous qui ne sont pas accordés, ce sont des personnes qui viennent, qui tournent sur elles-mêmes et qui, finalement, ont envie de retourner. Vraiment une excellente occasion, vraiment, pour qu'on crève cet abcès. Je crois que c'est important. M. Konaté, ici présent, a posé, a dit qu'il n'a pas été reçu à l'Igne. Je n'en disconviens pas, mais devant lui, j'ai appelé moi-même ma secrétaire pour savoir est-ce que M. Konaté a eu à venir. Ben oui, il est venu, il a laissé un contact pour qu'on puisse le joindre. On lui a donné un rendez-vous, j'ai donné un rendez-vous personnel. La secrétaire, sans que je puisse dire quoi que ce soit, lui a fait savoir tout à l'heure qu'elle a appelé au numéro qu'il a laissé. C'est impossible de le joindre. On ne peut pas non plus inventer des contacts qu'on ne peut pas obtenir. Mais enfin, cela dit, là n'est pas le problème. Là, c'est sûrement un dysfonctionnement dans les contacts qui ont été pris, et ainsi de suite. Ce qui est important de savoir, c'est que nous sommes en place, en tant que responsable, depuis que le ministre Billon a pris en main le destiné du ministère de la promotion des PME, eh bien, ça fait six mois qu'il y a eu une nouvelle vision que le ministre a bien voulu impulser dans le secteur des PME. Et c'est dans ce cadre que nous sommes inscrits. Tout au long des temps passés, il y a, il faut dire, des initiatives qui ont été prises, comme par exemple demander aux gens de porter leur projet et payer 2 000 francs pour pouvoir être financés. Bon, malheureusement, ça ne s'est sorti pas des échecs parce qu'on a un environnement financier qui n'est pas ce que les gens pensent qu'il est pour l'instant. Les banques, parce que l'Union n'est pas une structure de financement, nous n'avons pas une caisse pleine d'argent prête à être mise dans les projets qui sont soumis à... Qu'est-ce que vous nous expliquez ? Est-ce que vous vous expliquez qu'on demande de l'argent à l'Union alors que l'Union, ce n'est pas sa mission ? Ce n'est pas sa mission. Sa mission, c'est encadrer, faire en sorte que les projets qui sont soumis soient bankables et soumis aux banques. C'est les banques qui, elles, ont toute souveraineté de décider si elles financent ou si elles ne financent pas. Voilà. Oui, on est d'accord sur cela. Voilà, ça c'est important. Mais ce qui est quelque peu gênant, il vient de le dire, c'est difficile même d'être reçu déjà. Non, ce n'est pas vrai. Ça, je vous dis, la preuve devant lui-même, enfin, je dis, ne donnez pas le débat. Je pense qu'il faut... Oui, vous terminez, vous terminez, et puis on va... D'accord. Voilà. Donc, je crois que ce débat ne se posera plus à l'avenir parce qu'en fait, il y a un besoin de changement du paradigme parce que l'incompréhension entre banques, entre promoteurs, parce que les promoteurs pensent tous qu'ils sont tous des bons managers. Tout le monde pense qu'il est porteur de projet, il faut le financer. Est-ce que tout le monde peut être un médecin ? Est-ce que tout le monde peut être un pilote parce qu'il est un dossier de pilote, on peut rentrer dans un avion à conduire ? Je ne pense pas que vous allez rentrer dans un tel avion. Il en est de même d'une entreprise. Pareil, les banques, pour diverses raisons, par le passé, ont été échaudées par les échecs. Alors, donc, elles sont aujourd'hui très prudentes. Elles ne sont pas du tout dans une disposition favorable. Elles sont frileuses. Alors, que faire ? Faut-il réussir à prendre les dossiers, essayer donc de les fignoler et les soumettre alors qu'il n'y a pas de perspective ? Le ministre Bion dit qu'il faut une nouvelle stratégie. Et c'est dans ce cadre, cette définition nouvelle que nous sommes depuis six mois, et c'est dans ce cadre que je suis arrivé, moi, depuis six mois à la tête de l'Union. Très bien. Certainement, cette nouvelle stratégie sera mieux expliquée pour qu'elle soit mieux comprise. Oui, et monsieur Fumé. Moi, ce que je retiens de vos interventions, messieurs, c'est-à-dire que, moi, la question que je me pose, l'appel de retour était-il fait dans la hâte ? Parce que j'ai l'impression que les mécanismes n'ont pas été en place pour nous qui sommes arrivés juste au lendemain de la peine. Je veux bien vous accorder qu'il faut qu'on soit patient, c'est vrai, mais nous, quand nous venons, c'est les risques, les mêmes risques que nous n'avons pris pour partir. Nous le sont des familles derrière, c'est des investissements que nous mettons personnellement. Certains, moi, j'en connais certains, qui ont pris des prêts dans des banques européennes parce qu'ils croyaient que le retour était nécessaire. Mais quand on arrive et qu'on se retrouve face à des difficultés, déjà sur le terrain, alors que l'appel a été lancé, on voit la pertinence de l'appel. Mais c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que moi, je n'ai pas le même parcours que certainement. Oui, les parcours sont certainement différents selon… Voilà, c'est-à-dire que moi, je ne cherche pas un investissement ou un prêt d'une banque, mais je cherche certainement seulement à ce que je sois écouté. Même l'écoute encore ne se fait pas. Je vous assure que j'ai demandé. Dans le domaine dans lequel je suis, qui est dans l'éducation, nous avons demandé, mon entreprise, moi-même, nous avons demandé personnellement des audiences à nos ministères de tutelle. J'ai déposé des lettres personnellement, mais personne ne nous a répondu. Je pense que quand on arrive… Moi, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a deux types de retours. Il y a les grands investissements qu'on connaît avec les grands groupes à qui on déroule le tapis, et les petits investissements comme nous, des PME, qui viennent, qui se débattent sous le soleil, dans la poussière. Et quand on arrive, les portes sont fermées. Il y a des ministères. Moi, nous, on intervient dans l'éducation, dans l'équipement, les universités, les bibliothèques et les écoles. Personne ne peut nous recevoir, juste pour nous écouter. Dans ce cas, quelle est l'expérience qu'on apporte ? Si on ne peut pas, au moins, s'assoir avec moi. Oui, vous êtes venus, qu'est-ce que vous faites ? Moi, peut-être, j'ai des stratégies, mais bon. Cela a été dit par M. Konaté, aussi par M. Tiako. Alors, M. le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, c'est clair, c'est dit nettement. L'appel a été lancé, des personnes y ont cru, ces personnes sont là, mais on ne les écoute même pas. Alors, moi, je pense qu'il faut relativiser. C'est très important. M. Konaté, qui est là, moi, je le connais, je suis passé à trois fois dans l'entreprise qu'il a créée, une fois où il n'était pas là, deux fois où je l'ai trouvé sur place, pour voir dans quelles conditions il travaillait et voir s'il, quand même, il bénéficiait d'un minimum de soutien, et bien, chaque fois l'accompagner à la voiture de façon bien amicale. Je voudrais dire ici qu'il faut relativiser. Alors, il y a un ministère qui est en charge de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. À moi, je vais être clair. Je mets quiconque que ce soit au défi d'avoir essayé de nous joindre à la direction générale des Ivoiriens de l'extérieur et que nous n'ayons pas apporté notre soutien ou notre caution à leur entreprise ou que nous n'ayons pas essayé de recevoir ces personnes. Moi, j'ai reçu toutes les personnes et je me déplace. Aujourd'hui, je viens de Dakar, je viens de rencontrer des personnes, des Ivoiriens qui sont au Sénégal depuis 1957. Ce sont des vieux qui ne peuvent pas se déplacer, que je suis allé voir jusque dans leurs entreprises de cola. C'est ce que je continue de faire ici en Côte d'Ivoire. Je reprends à tous les mails dans un délai de 48 heures. Aucun mail, aucune personne ne pourrait dire qu'elle m'a envoyé un mail auquel je n'ai pas répondu. Parce que simplement, nous avons pris l'engagement de soutenir la diaspora, étant moi-même une personne issue de la diaspora. Je trouve frustrant qu'on n'ait pas un retour lorsqu'on vous envoie des mails. Je reprends absolument à tous les mails. Donc je dis qu'il faut relativiser. Il y a pu avoir un certain nombre de difficultés. Il faut aussi comprendre qu'on est en train de construire une structure qui a à même de gérer la diaspora. Ce qui explique mon voyage au Maroc, pour copier leur exemple. Ce qui explique mon voyage au Sénégal, aussi pour copier leur exemple. Nous sommes en train de regarder des exemples réussis de gestion de la diaspora. Alors, nous, je suis désolé, nous n'avons pas un automatisme sur cela. Parce que c'est un fait nouveau. Mais nous sommes en train de travailler avec la diaspora. Nous prévoyons d'organiser ici en Côte d'Ivoire, si vous me permettez de le dire. En plus d'organiser et de créer un Haut Conseil des Ivoiriens de l'extérieur. Ce qui est important. Parce qu'il faut que l'État ait un interlocuteur crédible. Je dis bien crédible. Et ensuite, il nous faut aussi faire ici en Côte d'Ivoire, avant la fin de l'année, il y aura ce que nous appelons le Forum de la Diaspora. Le Forum de la Diaspora, nous allons faire appel à tous les délégués de la diaspora. Quelques associations que ce soit. Et on va leur dire de venir plancher sur un certain nombre afin de sortir des documents et de sortir ce que nous allons appeler la politique ivoiraine en matière de gestion de la diaspora. Et je termine. Sur ce point déjà, avant même de vous laisser terminer, sur ce point déjà, j'ai envie de dire qu'il faut satisfaire ceux qui sont déjà là. Oui, tout à fait. Avant de lancer l'appel à l'autre. Tout à fait. M. Konaté est là. Je vous laisse lui retourner la parole. Moi, je dis tout ce qui se passe. Je vous laisse lui la parole avec vous. Alors, moi, j'ai reçu M. Konaté. Je suis allé sur place, aller voir dans quelles conditions il travaille. Je lui ai demandé s'il a pu créer son entreprise. Il m'a dit qu'honnêtement, au niveau du CPC, il y a une très bonne organisation qui a permis quand même qu'il puisse créer son entreprise. Il me l'a dit. Alors, moi, je dis, alors il faut relativiser. Vous pouvez aller demander un rendez-vous à un ministère. Mais vous ne savez pas non plus, moi, je ne suis pas là pour défendre tout le monde. J'ai dit seulement, vous ne savez pas combien de demandes de rendez-vous il y a. Vous ne savez pas souvent combien de temps ça prend pour répondre. Nous, en ce qui nous concerne, nous répondons aux mails, nous donnons des rendez-vous aux gens, nous allons les voir sur le terrain pour voir dans quelles conditions ils travaillent. C'est ce qui devrait être fait. Et d'ailleurs, votre ministère n'a pas été cité particulièrement. Oui. Je voulais juste répondre à M. Konaté. Effectivement, M. Konaté, on se connaît pratiquement depuis des années. On a fait tout ce qui est tout à l'heure. Très bien. Mais le problème est que M. Konaté, il est censé ignorer que lui-même, le département qu'il occupe aujourd'hui a été créé en mars 2013, si je ne me trompe pas. Mais il n'a plus fonction, peut-être, qu'à partir de octobre. Ce qu'on ne sait pas, c'est que nous, nous sommes arrivés début, juste après la crise, en 2011. Donc si M. Konaté, comme il le dit, il entend relativiser les choses, effectivement, c'est vrai. Mais il est censé ignorer que son service a été créé récemment. Donc bien avant ça, il y avait des dossiers d'abord qui étaient déjà en circulation, comme je disais toujours au sein de l'Igne. Moi, personnellement, j'ai été surpris lorsque j'ai, jusqu'en novembre, j'appelais au niveau de l'Igne, lorsque j'ai appris qu'il y a un nouveau DG, mais il est venu avec une nouvelle vision. Donc vraiment, ce jour-là, j'ai pris la question à la personne qui m'a dit, mais s'il y a déjà une nouvelle vision, donc ça veut dire quoi ? Les dossiers qui étaient déjà introduits, ces dossiers, où est-ce qu'on les met ? On les jette à la poubelle ? Ou qu'est-ce qu'on fait avec ? Ou bien ces personnes qui ont travaillé sur ces dossiers, l'État les a payées, cadeau ou bien quoi ? Parce qu'on ne peut pas comprendre. La administration, c'est une continuité. Quand un DG arrive, effectivement, ils doivent chercher à demain ce collaborateur, quels sont les dossiers qui sont déjà introduits ? Soit on essaie de clier ça d'abord, comme on dit en anglais, et puis après, on applique notre vision. Mais personnellement, j'ai été frustré lorsque j'ai appris ça et même quand je suis arrivé, j'ai été à l'Union. La première chose, la secrétaire m'a dit, oui, effectivement, M. Konaté, on a reçu un courrier vous concernant. J'ai dit, effectivement, il y a l'ambassadeur qui a essayé d'envoyer un courrier. Et sur le champ, j'ai demandé une audience à rencontrer le DG. On m'a fait savoir qu'il n'est pas en place. Lorsque j'ai appelé, au sein de l'Union, ils ont tous mes contacts, que ce soit mon portable ou le numéro de mon cabinet. Ça m'a surpris tout à l'heure lorsque sa secrétaire a dit que non, c'est 1-22-444. Il dit, non, mon contact, c'est 1-22-51-04-61. Donc, vous ne pouvez pas changer les choses. C'est ce qu'on ne sait pas comprendre. On veut que les gens nous disent réellement qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'il y a un DG, bien avant qu'il arrive, il y avait un DG. Donc, ça veut dire que s'il a trouvé des dossiers, on doit clier ça avant d'appliquer... Ces dossiers doivent être traités, si vous voulez dire. D'accord. Si vous me permettez. Il y a aussi un élément important. Moi, je parle aussi de responsabilité. Voilà. Vous voyez, le 21 mars, nous allons organiser une conférence sur la migration pour parler de la responsabilité dans le voyage. La responsabilité, c'est que moi-même, je suis un Ivoirien de l'extérieur, je suis venu en Côte d'Ivoire suite à l'appel du chef de l'État. Mais j'ai eu un parcours complètement différent, comme l'a dit ici notre ami. Alors, ce qu'il faut faire aussi, lorsqu'on va, même dans son pays, c'est aussi de prendre des précautions personnelles. C'est vraiment un sens de la responsabilité. C'est quelque chose qui nous engage. Nous changeons de pays. On ne peut pas, même si c'est un autre pays, décider de changer comme cela sans prendre un certain nombre de précautions à son niveau. C'est une précaution humaine qu'on doit prendre. Et moi, je voudrais en appeler aussi à nos frères et soeurs. Oui, nous sommes là, nous sommes à leur entière disposition. Nous sommes disponibles pour répondre à l'appel qu'ils veuillent bien nous lancer. s'ils nous contactent, nous allons réagir. Mais qu'ils n'oublient pas qu'il est impératif d'avoir un sens aigu de la responsabilité. Quand on se déplace à un voyage, c'est une entreprise quand même qui peut être coûteuse. Donc, il y a un certain nombre de précautions que je pense qu'il est important aussi à son niveau de prendre et puis de nous trouver sur le terrain afin que nous puissions améliorer les personnes. M. Tiako, nous ne sommes pas d'accord sur ce que c'est le droit. Je suis tout à fait d'accord que toute entreprise émane de la responsabilité de celui qui l'a conduit. Mais je pense que dans un cadre où nous sommes appelés, c'est-à-dire nous sommes appelés, on suppose que lorsque nous sommes appelés, il y a un cadre qu'on met en place bien défini pour nous accueillir. Le problème est que, évidemment, on prend nos responsabilités en venant. On peut dire qu'on ne vient pas et il y a certains qui ne le feront pas et qui ne le feront pas certainement. C'est dommage. Mais je pense que quand on arrive, il faudrait aussi que ce cadre bien défini nous permette aussi, nous en prenant nos responsabilités, de nous orienter. Je pense que la difficulté aujourd'hui en Côte d'Ivoire quand on vient, c'est-à-dire, moi dans mon cas, j'endosse une compagnie anglaise. Moi, je vais faire ce qu'investir en Côte d'Ivoire va faire auprès d'eux pour les convaincre qu'il y a des potentialités en Côte d'Ivoire. Je suis le premier ambassadeur de la Côte d'Ivoire déjà à ce niveau. Donc, eux, ils reposent un espoir sur moi. Mais c'est un investissement qu'ils prennent. Mais cet investissement ne va pas seulement venir d'eux, mais doit être accompagné aussi par moi et par l'être ivoirier. c'est-à-dire de leur permettre que cet investissement qu'ils vont faire soit fructueux pour eux et pour l'État ivoirien en tant que pour moi aussi. Donc, je pense que la responsabilité est là du moment où on fait le retour. Mais pour nous, le problème est que le cadre, le cadre qu'on nous donne quand on arrive n'est pas encore existant. Moi, je suis d'accord que le retour, l'appel du retour est quand même récent. Moins de 4 ans. Je pense que beaucoup ont été fait. Et ça, la dièse morale n'a rien. En tout cas, on a entendu. M. Tiako, pour lui, c'est clair. Ils prennent leur responsabilité, ils arrivent, mais ils attendent que l'État prenne leur responsabilité entièrement. Et c'est de cela qu'il s'agit. Oui, et l'État prend ses responsabilités. Je crois que, comme l'a dit M. Konaté Issyaka, il faut relativiser. Voilà, cela ne doit pas nous empêcher de voir qu'il y a des failles et qu'il faut dénoncer tout de suite pour qu'on puisse remédier à cela. La perfection n'est pas de ce monde. Je suis d'accord qu'on n'est pas parfait à 100%. Il y a des manquements à certains niveaux. Mais généralement, l'effort est fait pour que les choses ne se passent dans les meilleures conditions. Il a parlé tout à l'heure du CPC, mais l'INUE qui est en charge des PME parce qu'elle a été nommément en tant que structure indexée. Mais ça, il faut relativiser encore les choses. Quand vous dites que l'administration est une continuité, c'est vrai. mais quand vous prenez un ensemble, un portefeuille effectivement de 364 projets qui ont été soumis aux banques et depuis, les banques ne choisissent là-dedans que trois projets de 2 millions, 2 millions, 2 millions. Vous croyez que c'est avec ça qu'on va développer la Côte d'Ivoire ? C'est avec cette approche-là qu'une Côte d'Ivoire émergente va ouvrir à l'aujourd'hui. il y a un problème. C'est pour ça que le ministre a dit qu'il fallait réorienter, avoir une nouvelle feuille de route pour que, ma foi, ceci ne soit pas... Il faut qu'on change le paradigme pour que la création des PME se fasse de façon plus mécanique, de façon plus ordonnée, que les banques soient en sécurité. Parce que, finalement, je l'ai dit tout à l'heure, la diaspora, c'est vrai, a des qualités importantes qui sont d'ordre du domaine de l'entrepreneuriat. Mais ça n'exclut pas que les banques ont leurs règles. Et ces règles-là, elles sont déjà là, elles sont même valables dans les pays développés. Donc là, il faut trouver un mécanisme qui puisse, j'allais dire, contourner cela afin que ceux qui n'ont pas de ressources, parce que c'est de ça il s'agit, ils n'ont pas de ressources parce que s'ils avaient leurs ressources, ils n'allaient pas attendre qu'un État vienne les aider ou quelqu'un vienne les aider pour investir. C'est ce qu'il a fait le frère Diaco. Donc là, il faut relativiser les choses. Et donc, les projets, les personnes portées de projets, eh bien, auront un traitement nouveau qui est en train d'être défini et bientôt qui sera connu. Très bien, je crois que vous vous êtes compris sur la chose. Il ne s'agit pas non plus de mettre les banques en péril, on est tous d'accord là-dessus. Voilà, voilà. Monsieur Konaté, aujourd'hui, quand on regarde les Ivoiriens de l'extérieur, le besoin d'Ivoiriens de la diaspora se signale dans quel domaine particulièrement ? Alors, quand vous parlez de besoin des Ivoiriens de l'extérieur, je ne sais pas à quoi vous voulez faire allusion, vous voulez parler des Ivoiriens qui sont déjà revenus ou ceux qui sont encore à l'extérieur ? Sur place déjà les études que vous avez faites. Alors, vous demandez d'embaucher, j'ai envie de dire, dans quel... Alors, je vais vous expliquer quelque chose que nous sommes en train de faire. Nous entendons juste l'ancrage institutionnel de cela. À partir de la fin de la semaine prochaine, si l'ancrage institutionnel est créé par la Société Nationale des Développements Informatiques, SNDI, parce qu'il faut forcément que nous ayons pour les structures étatiques une page .gouv.ci, nous avons lancé l'appel du président de la République qui sera sur le site Internet. Il y a un site et vous cliquez, c'est écrit « Fiers Ivoiriens, le pays vous appelle ». Et ça vous pose deux questions. Êtes-vous déjà rentré ? Êtes-vous encore à l'extérieur ? Vous cliquez sur le cas qui vous concerne, ça vous met la possibilité non seulement de vous recenser, mais aussi de mettre de votre CV en ligne. parce que le secrétaire national de la bonne gouvernance est aussi en train de créer un système dans le genre LinkedIn, on en a discuté dans nos échanges avec la SNDI, afin d'avoir tous les profils de la diaspora. Ce que nous cherchons à faire sur le terrain ici, nous avons vu des besoins de certains Ivoiriens qui voulaient être appuyés, qui voulaient avoir des interlocuteurs au sein de l'État. Pour notre part, lorsqu'il a fallu encourager de rendez-vous avec les personnes, j'ai encore des mails ici de rendez-vous que je viens de favoriser entre le ministère des Affaires sociales, de l'Emploi et de la formation professionnelle, eux des Ivoiriens de l'extérieur, qui ont demandé à les rencontrer. Aujourd'hui, ils ont déjà pris en nouveau avec le directeur des cabinets adjoints qu'ils verront, grâce à un des conseillers à ce ministère, M. Kodouma. Il y a cette facilitation que nous faisons. Mais lorsque les gens vont s'inscrire, nous allons avoir des données des nombres d'Ivoiriens qui sont revenus. Ensuite, ces Ivoiriens seront invités à travers un petit pot que le ministère va leur offrir afin de créer ce que nous, on appelle en anglais un réseau des personnes qui sont revenus. Et nous aurons le nombre de personnes revenus, combien travaillent, quels sont ceux qui ne travaillent pas, quels sont ceux qui ont engagé des projets, où est-ce qu'ils en sont. Voilà le genre d'accompagnement que nous essayons de faire. Et je vous dis aussi qu'avec le CPC, il y a ce qu'on appelle Diaspora for Growth, qui est Diaspora pour la croissance, qui est un projet où nous partons à la recherche des Ivoiriens de l'extérieur et on organise un forum, on met devant eux un certain nombre de projets et on leur dit voilà les domaines dans lesquels vous pouvez intervenir. Et la première édition a eu lieu l'an dernier à Paris, la deuxième édition aura lieu au Canada et aux États-Unis parce que, selon les chiffres qui sont en notre possession, 60% des Ivoiriens de l'extérieur sont établis en France. 60% ? 21% sont établis aux États-Unis, 8% sont installés en Italie, 8% en Angleterre, 3% dans un pays africain comme le Sénégal. C'est qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de choses qu'il faut savoir sur notre Diaspora. On ne peut pas aider la Diaspora lorsqu'on n'a pas le profilage correct et exact de cette Diaspora. Qui est-ce qu'ils sont ? Je vous dis aujourd'hui que 55% de la Diaspora ivoirienne est âgée de 20 à 35 ans. Ce sont des données sûres.